Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment l'homme d'affaires le plus riche d'Allemagne, Adolf Merkel, s'est donné la mort. Oui, il s'est suicidé en 2009 et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre dans cette vidéo comment un homme aussi riche, un homme également classé parmi les personnalités les plus riches de la planète. En 2007, il figurait parmi les 44 personnes les plus riches de la planète. Comment, avec plus de 9 milliards de dollars, une femme et 4 enfants, Adolf a décidé de mettre fin à sa vie ? Nous allons en parler dans cette vidéo et vous allez savoir tous les contours. C'est dans cette vidéo que vous allez comprendre que l'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est l'homme. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je me présente rapidement. Moi, mon nom, c'est Justin. Je suis entrepreneur, mais je suis également investisseur. Et sur cette chaîne, on parle beaucoup d'argent. On parle également de mindset, surtout oui, le mindset, la psychologie. On en parle beaucoup, mais on parle également d'investissement crypto-monnaie. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la dernière session de formation crypto-monnaie de cette année commence le 15G. C'est la dernière de l'année et je la fais en partenariat avec Vision d'Afrique. À nous deux, nous avons déjà cumulé plus de 1000 personnes formées en 2022. Cette année, nous sommes déjà plus de 500 personnes formées et notre objectif, c'est d'aller à 1000 personnes. Et d'ailleurs, c'est la dernière. Donc, si vous voulez rejoindre cette dernière vague de formation, trading, psychologie et surtout stratégie crypto-monnaie, ça se passe le 15G. Inscrivez-vous rapidement. Nous allons aller très, très fort. L'objectif étant pour nous de vous préparer et de vous outiller à tout ce qu'il faut savoir et avoir avant le halving qui se prépare en 2024. On va fermer la parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo avec notre ami Adolf Merkel. Qui est Adolf Merkel ? Adolf Merkel est tout simplement l'allemand le plus riche de 2007 avec une fortune estimée à 12,6 milliards de dollars. Il figure parmi les 44 personnalités les plus riches de sa génération, c'est-à-dire en 2007. Adolf Merkel et sa famille ont fait fortune dans l'industrie pharmaceutique. Ils possèdent le plus grand groupe pharmaceutique de l'Europe avec deux sociétés, PharmaHandel et RatioPharm. Avec ces deux sociétés, ils dominent le monde, RatioPharm qui est un laboratoire de fabrication des médicaments et PharmaHandel qui est un distributeur des produits de RatioPharm. Donc vous voyez que s'il figure parmi les 44 personnalités les plus influentes et les plus riches du monde, c'est pas pour rien. Et s'il est l'homme d'affaires allemand le plus riche de son temps, c'est pas également pour rien. Voici un peu ses personnages. Mais qu'est-ce qui va réellement se passer ? Nous sommes en 2008. Ce qui s'est passé, c'est que les conseillers financiers d'Adolf ont déposé sur sa table un rapport qui explique la chute de la société Volkswagen, le concessionnaire automobile ou bien le fabricant automobile. Alors dans ces rapports et d'ailleurs de l'apport de plusieurs et des analyses de plusieurs personnes de l'époque, Volkswagen allait fermer ses portes. Donc ce qui s'est passé, Bocon commençait à miser à la baisse. Et Adolf Merkel également a injecté 3 milliards de dollars à la baisse de cette société. Alors vous comprenez le principe des marchés. Le principe des actifs, c'est la même chose. Tout ce qui est marché financier. Plus un actif est en baisse et que vous avez prédit que ça va baisser, donc vous allez gagner. Et si également votre prédiction était à la hausse et que l'actif va à la hausse, vous gagnez. C'est aussi simple que ça. Mais le contraire également est valable. Si vous avez misé à la baisse, donc votre prédiction mise à la baisse et que la société va les actifs ou bien l'actif même, prend de la valeur, ce qui se passe, vous perdez. Si vous avez misé à la hausse et que l'actif va à la baisse, vous avez perdu. C'est aussi simple que ça. Adolphe, lui, il a injecté 3 milliards de dollars à la baisse de la société Volkswagen. Mais une petite parenthèse, chose qu'à l'époque, beaucoup de personnes ne savaient pas, c'est que la société Volkswagen et Porsche sont des sociétés cousines. Oui, beaucoup ne savent pas ça. Volkswagen et Porsche ont le même patriarche, Ferdinand Porsche, qui a fondé cette société au début des années 30, 1930. Alors, lorsque Volkswagen était en chute libre, qu'est-ce qu'a fait? Sa cousine, alors, à la tête de Volkswagen, nous avons Patrick, ou bien Ferdinand Piège. Il y a Ferdinand Piège qui est à la tête de Volkswagen. Et de l'autre côté, à la tête de Porsche, il y a Wolfgang Porsche à la tête de Porsche. Donc, tous deux petits-fils de Ferdinand Porsche, le fondateur de la société Porsche. Donc, Wolfgang ne pouvait pas laisser également sa société, ou bien son frère, son cousin, d'ailleurs, en des termes plus justes, c'est son cousin. Donc, ne va pas laisser également une société cousine chuter à décider d'injecter massivement de l'argent pour redresser la société Volkswagen. Tous ceux qui avaient misé à la baisse, qui étaient en train de gagner. Lorsque Wolfgang Porsche avait injecté massivement de l'argent pour acheter plus de 32% de la société Volkswagen, les actions de Volkswagen ont quitté 210 dollars et ont grimpé jusqu'à 900 dollars en l'espace de deux jours. Ce qui a fait en sorte que notre ami Adolf Merkel, l'homme le plus riche d'Allemagne, qui avait injecté 3 milliards, s'est vu perdre en deux jours 750 millions de dollars en deux jours. lui, il s'est dit qu'il a une position sur le marché de 3 milliards de dollars. Il dit qu'ok, l'action va finir par chuter. Parce que de l'avis de plusieurs analyses, l'action finira quand même par chuter. Donc, il a gardé sa position de 3 milliards. Les 750 millions d'euros étant déjà partis. Mais comme il est toujours sur la position, il a laissé couler la position jusqu'à... 1 milliard, il a perdu jusqu'à 2 milliards, il a perdu jusqu'à 2,8 milliards. Et avant de perdre la totalité de ces 3 milliards, il a décidé encore de réinjecter sur le marché pour garder toujours sa position, il a réinjecté 600 millions d'euros pour garder sa position. Malheureusement, malheureusement, en fin de course, il a quand même fini par perdre les 3,6 milliards de dollars qu'il a injectés sur le marché. Les amis, à sa place, vous, vous allez faire quoi ? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous allez faire ? A la surprise générale, Volkswagen, ou bien plutôt notre ami Volkswagen qui naturellement a repris, et jusqu'à aujourd'hui, Volkswagen est toujours sur le marché. Mais notre ami Adolf Merkel s'est suicidé. Il s'est jeté sur les rails d'un train et s'est fait marcher dessus par un train. Il a décidé d'arrêter de vivre. Il a décidé de mettre terme à sa vie. Les amis, je vais vous donner deux petites leçons de trading avec la vie de ces messieurs-là. Deux petites leçons. Alors, c'est quoi ? Moi, ce que je peux vous dire déjà, deux petites leçons. On va prendre la première leçon qu'on va tirer de la vie d'Adolf Merkel ou bien des leçons financières à tirer. La première leçon financière, c'est que vos émotions sont plus importantes que tout. Et pour cela, vous devez investir essentiellement et uniquement l'argent, que la perte de cet argent ne va pas affecter vos émotions. En trading, la chose la plus importante, c'est d'éviter que vos émotions soient affectées. Dès que vos émotions soient affectées, vous perdez la raison. C'est-à-dire que vous devenez incontrôlable. Les émotions sont... Les émotions, en fait, chez l'homme, les émotions sont plus importantes que tout. Dès que vous perdez un peu la raison, vous commencez à aller dans tous les sens. Ça ne marche pas. Vous voyez même dans les matchs de football. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime bien chez Karim Benzema. À chaque fois qu'ils sont en train de perdre, ils commencent à dire aux jeunes qui sont là-là, ils disent que nous, on calme vous. Parce que quand vous perdez un peu, vous perdez un peu les pédales, vous partez dans tous les sens. Et c'est ce que moi, je dis très souvent à nos étudiants. Et d'ailleurs, on a des sessions de formation, spécialement gestion des émotions et gestion de la psychologie en trading. Dès que vous commencez à perdre un peu les pédales, c'est tout. Vous partez dans tous les sens, vous ne vous contrôlez plus. Elle dit que vous n'êtes plus la même personne. Voilà pourquoi, pour éviter de tomber dans ça, il faut que vos décisions d'investissement, il faut que vos décisions de prise de position soient des décisions qui n'affecteront pas vos émotions. Parce que c'est la chose la plus importante. Quand un jeune vient me voir, il dit qu'il veut trader. et qu'il a un capital de 1000 dollars. Mais moi, je lui dis, en fait, parce que ce qu'il faut savoir sur le marché des crypto-monnaies, il y a deux profils. Il y a le profil débutant avec faible capital. Et puis, il y a le profil des gens avancés avec un gros capital. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand, en fonction de ces deux profils-là, la psychologie n'est pas la même. Quand tu viens de débuter, on te forme à une psychologie et on t'inculpe à une psychologie qui est différente. La première psychologie d'un débutant, c'est quoi ? C'est que toi, un débutant, quand tu arrives sur le marché, ton objectif psychologique, ce n'est pas de gagner. Non. Si tu viens de démarrer et qu'on te dit que non, tu vas gagner beaucoup d'argent. Non, 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 non. Là, je suis sûr, la plupart de ceux qui viennent débutant et qui veulent beaucoup gagner, du coup, je suis sûr qu'ils vont même perdre le peu de capital qu'ils ont. Voilà pourquoi, quand tu arrives sur le marché, on te dit, écoute, ce que tu fais, toi, on va te donner des stratégies, on va te donner une manière de voir les choses qui te permettra à ne pas perdre ton capital. Parce que le plus important pour un débutant, c'est de ne plus perdre le capital. Parce que la plupart des débutants qui viennent avec un capital de 1 000 $, de 500 $, dès qu'ils perdent le capital, panique totale. Ils perdent seulement 10 à 20 % de son capital, c'est tout. Ils vont finir rapidement tout son capital et finalement, ils n'auront même peur du marché. Même s'ils ont de l'argent, ils ne veulent plus entrer sur le marché parce qu'ils l'ont tétanisé. Et ça, c'est quelque chose qui... C'est comme chez tout le monde. Dès que tu dépasses ta capacité admissible de risque, c'est tout. On t'a perdu. C'est la psychologie d'un débutant. La psychologie de quelqu'un qui est un peu plus avancé. Par exemple, nous, quand on entre sur le marché, il y a une chose qu'on observe. Ça dit que nous, on observe plus maintenant, on travaille en mode robot. Ça dit que c'est vrai que nous, on commence à gagner. Et même pour les débutants, après trois mois, voilà pourquoi nous, on ne fait pas de formation, on enregistre, on dépose. Non, c'est un suivi pour qu'au bout de trois mois, la personne passe de débutant à intermédiaire ou avancé pour commencer à gagner réellement. C'est ça, l'objectif. Mais dès les premières semaines, si tu viens pour gagner, c'est ça qui n'est pas bon. Mais nous, c'est quoi? C'est que nous, on observe maintenant. On réfléchit comme un robot. Quand tu es un peu avancé, tu dois réfléchir comme un robot. Et c'est ça, le deuxième conseil que j'ai à vous donner. La deuxième leçon, c'est qu'à un niveau donné où tu as beaucoup de capital en trading, tu dois réfléchir comme un robot. C'est-à-dire quoi? Ta psychologie, tu ne dois plus réfléchir comme un humain normal. Non, mais toi, tu dois réfléchir comme un robot. Je m'explique. Le marché est très imprévisible. Le marché des crypto-monnaies, le marché financier de façon générale, personne ne peut te garantir à 100% que le marché va aller comme ça, comme ça, comme ça. Personne ne peut te garantir ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour éviter que tes émotions soient mises en jeu et que ton argent, non, 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 on ne gère pas ça. On gère, on essaye de mettre ce qu'on appelle des garde-fous. Les garde-fous, c'est-à-dire qu'on a des objectifs de gain. Quand on atteint, on a deux objectifs. Les objectifs de gain et puis les objectifs de perte. Quand on arrive sur le marché, en fonction de la position qu'on fait, donc tout ça également, ça dépend du money management qu'on partage avec nos étudiants. En fonction du money management, tu as des objectifs de gain et tu as des objectifs de perte. Tu dois savoir à l'avance que tu dois perdre également. Ça, c'est très important pour que les gens, ils inculquent ça dans leur tête. Sauf que le nombre de gains ou bien le taux de réussite est supérieur au taux d'échec et mise à mise tout ensemble, vous êtes toujours en gain. Donc, ce qu'on fait, on va dire qu'il y a des outils de stop loss et des outils de take profit. Alors, stop loss, ça dépend du sens, mais si vous êtes en perte, il faut absolument, c'est pour cela que ceux qui ne traident pas avec les stop loss sont plus exposés au risque parce qu'ils travaillent avec leurs émotions encore. Parce que non, je vais voir quand je vais moi-même couper. Non, il faut que dès l'entrée, tu quadris un peu ce que tu veux perdre et ce que tu veux gagner. Donc, stop loss, c'est-à-dire que tu vas stopper le loss. Donc, loss, tu es en train de loss, tu es en train de perdre. Donc, tu vas stopper le loss. Donc, à l'avance, tu vas mettre là où tu vas accepter la perte et au contraire, si tu es également en gain, tu vas également take the profit. C'est-à-dire que là où tu vas, tu prends, tu acceptes. Il y a des gens qui sont en train de gagner. Oui, ça va continuer, ça va continuer. Brusquement, ça chute grandement. Il y a des gens qui disent, non, 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 ça va remonter et pourtant, ça chute. Le cas d'Adolf Merkel, c'est qu'il a perdu. Moi, c'est concrètement ce que j'ai observé. S'il a une fortune de 12 milliards de dollars, moi, je trouve que c'est trop de risquer, trop à milliards. C'est beaucoup. Je ne suis pas en train de dire qu'il a raison de se suicider. Non, tout ce qui vient après, au-delà des émotions, comme je le dis, sont incontrôlables. C'est pour cela que vous ne devez même pas vous autoriser à aller à ce que votre émotion même soit affectée. Même pas. C'est-à-dire qu'il a misé un dixième, presque un dixième, ou bien plus du dixième parce qu'il a misé un quart de son capital sur une seule position, en fait. Parce que 12 milliards et tu mets 3 milliards sur une seule position, c'est un quart de ton capital que tu mets sur une seule position. Et ça, c'est quelque chose en monnaie management. Nos étudiants, ils savent ça. On a des règles très strictes en monnaie management par rapport à ça. Deuxième, c'est que, en fait, tu te fais tellement confiance que tu te bases seulement sur l'analyse technique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se basent uniquement sur l'analyse graphique et puis ils disent oui, de ça, de ça, ça va chuter. Non, vous ne savez, ces poussées-là, on dit personne ne peut vous deviner l'avenir du marché financier. Le cas, par exemple, de la famille Porsche. Vous qui êtes là, vous voyez peut-être que Volkswagen est en train de chuter. Son frère vient injecter de la liquidité et qui va faire remonter le cours des actions. C'est la même chose. Vous allez voir une action comme ça, vous allez voir une crypto-monnaie qui est là. Vous allez dire oui, j'ai tracé les supports, les résistances, et ça suffit. Et comme vous vous faites tellement confiance, vous allez prendre tout votre capital et mettre là-bas. Déjà, à la fin, ou bien derrière, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Vous prenez la paire BNB-USDT. Si vous trairez sur BNB-USDT, personne ne vous rassure. Vous connaissez qui derrière Binance ? Elle dit que BNB, c'est la crypto-monnaie de la plateforme de Binance. Mais quand vous prenez BNB, c'est-à-dire que vous, est-ce que vous connaissez tout ce qu'il y a derrière l'historique même de Binance ? Elle dit que les relations ainsi de suite, comment les gars, ils peuvent manipuler le cours du marché ? Vous allez faire confiance à une crypto-monnaie comme ça et prendre tout votre capital ou bien un tiers, un quart, un dixième et mettre sur une seule position et puis vous attendez. Non, ce n'est pas comme ça. Les amis, pour ceux qui veulent en savoir plus, parce que nous, aujourd'hui, avec le recul, avec tout ce qu'on a formé, même les résultats de nos étudiants parlent. Parce que si on forme des gens qui ont des résultats, c'est que quelque part, on a un peu d'expérience. Que ce soit pour nous, mais bien pour nos étudiants, les résultats sont là. Donc, si vous voulez rejoindre l'aventure sur la formation qui va démarrer le 15G, les inscriptions sont déjà ouvertes et comme vous le savez, on ne prend pas beaucoup de personnes. Ce ne sont pas des cours pré-enregistrés, non. C'est du trading en live. C'est-à-dire que vous prenez, vous voyez l'autre portefeuille, vous faites la même chose que ce qu'on fait en fait. Si on a les mêmes résultats, vous allez avoir les mêmes résultats. C'est comme ça qu'on fait. Ce n'est pas des cours qu'on a enregistrés en 2020 ou bien 2022. Non, non, non. C'est des sessions en direct. Donc, en direct avec retransmission pour ceux qui veulent revenir suivre après sur Zoom, ainsi de suite. On vous enverra le lien pour re-suivre ce que vous avez raté. Vraiment, mais c'est vraiment en temps réel. Ce n'est pas quelque chose que vous allez juste vous envoyer des anciens cours que vous allez suivre. Non, pas du tout. Donc, nos équipes, nous-mêmes et nos équipes, on sera disponibles et disposés à vous accompagner. D'ici là, portez-vous bien et pour ceux qui vont rejoindre l'aventure, on se retrouve de notre côté. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.